Pour devenir un peintre, la formation initiale, c'est soit le CAP en deux ans, soit le bac pro en trois ans. Après ses diplômes, celui qui fait son CAP en deux ans peut éventuellement après aller sur le bac pro. Il commence directement en première année, en première, et après il fait sa terminale. Et quand le bac pro est terminé, aussi bien que pour les bacs pour trois ans que celui qui n'aura fait que deux ans, il peut s'orienter soit sur un BTS en deux ans, un BTS aménagement et finition, soit sur un brevet des métiers d'art, option B, c'est-à-dire tout ce qui est peinture décorative, fonds bois, fonds marques complet. Surtout au niveau des coupes, quand tu poses du revêtement, que ce soit sur les murs ou sur le sol, tu as des risques de coupure quand tu fais les arrasements. Tu as le risque aussi d'inhaler certains produits qui sont toxiques, certaines peintures, notamment quand c'est de la glycéropothalique. Tu as aussi le risque de poussière, quand tu poses, si tu ne mets pas ton masque, tu risques d'avoir des poussières dans les bronches. On demande de mettre tes EPI, c'est-à-dire les gants, les lunettes, les chaussures de sécurité et les masques. Alors le minimum, c'est le risque. Ceux qui sont spécialisés gagnent plus. Alors par exemple, je vais prendre l'exemple de patron décor qui lui fait tout ce qu'est faux bois, faux marbre, à ton pleuil, donc lui, il gagnera plus. Donc lui, il peut arriver à gagner 2000, 2500. Sous-titrage Société Radio-Canada